Vous nous suivez à travers le monde, madame, messieurs, bonsoir à votre indulgence pour ce gros retard avec lequel nous démarrons. Soir Actualité, à la une ce soir, policiers, militaires et personnels civils de l'État vont constater une augmentation de 30% sur leur salaire de base à la paie de ce mois. Et en juillet, un nouvel ajout de 45% est annoncé. Un avenant a été signé entre Jean-Pierre Lyaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et l'intersyndicale. Le débat très attendu autour de la réforme de la loi électorale aura lieu demain au Palais du Peuple pour l'Union africaine. On doit tenir compte des différentes propositions venues de chacune de parties. L'organe panafricain et l'UE ont donné leur position au président de l'Assemblée nationale. Tentative de meurtre contre le procureur près le tribunal de grande instance de Boma au Congo central. L'agresseur est en vie. Il bénéficie de soins à l'hôpital général. De référence des Boma et la victime est soignée à domicile. Deux dossiers judiciaires sont en cours. Voilà tout pour le sommaire. L'actualité, c'est aussi la zone économique spéciale de Maloukou qui est spoliée. Pourquoi ce projet pilote traîne les pas ? Nous allons évoquer la question avec notre invité, dont Baudric Kilola. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes conseiller du président de la République au Collège du Commerce international. Avec vous, nous allons justement faire le point sur cette question. Merci d'être là. Merci. Je vous retrouve un peu plus tard. Pour commencer, mutualisation des forces armées entre la RDC et l'Ouganda pour traquer les forces rebelles. Les opérations ont été évaluées autour d'une table à Bounia par les responsables des FARDEC et ceux de l'armée ougandaise. Cette évaluation a permis de tirer les leçons pour une voie de sortie. Junior, c'est les maniers reportages. L'évaluation de la deuxième phase des opérations conjointes FRDC ou PDF, c'est son clôtiré tard dans la nuit du samedi 16 avril à Bounia, en présence de deux chefs d'état-major de forces métallisées, à savoir de la RDC, le général d'armée Célestin Balamoussense et son collègue ougandais. Le général Wilson Mbassou Mbandi, arrivé au chef lié du Duturi, la mi-journée du même samedi, accueilli au pied de l'avion par le gouverneur militaire Duturi, le lieutenant-général Luboyankachomadjouni. Les avancées et les failles de ces opérations de traque des ADEF et d'autres groupes armés locaux et étrangers en Duturi et au nord Kivu ont été dégagées au cours d'une séance de travail, à laquelle ont également pris part deux officiers généraux et supérieurs de ces deux pays voisins. Pour le général d'armée, Célestin Balamoussense, cette raconte a permis de tirer des leçons pouvant permettre d'atterrir en succès et de préconiser deux voies de sortie qui conduiront à extirper toutes les failles possibles de la deuxième phase de ces opérations et ainsi espérer une évaluation positive avec des résultats plausibles à l'honneur du président de ces deux pays frères et leur peuple qui aspirent à une paix durable pour se lancer sur le chantier du développement. De son côté, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, le général Wilson Mbassou Mbandi, parle d'une satisfaction et félicite les deux forces alliées pour les opérations conjointes menées jusqu'à là pour traquer les ADEF et les M23 dans l'objectif de rétablir la paix et sécuriser les travaux d'asphaltage des routes de Cassine-du-Béli, Boutembu et Bounagana, Routchurugoma. Un communiqué final sera rendu public dans le jour qui vient, signale-t-on. Pour par ailleurs, en territoire du Rhum, les forces armées protègent et sécurisent de plus en plus la population et ses biens dans plusieurs localités de la chefferie de Olessevon Koutou, conformément aux instructions et directives opérationnelles données par le chef d'état-major général de l'Effardessi Un jeune Congolais innove dans le secteur de l'agriculture. Olivier Tchikomba a inventé un tourniquet pour irriguer les champs dans un rayon autour de 200 mètres. Il vit à Lubumbaché. Regardez à quoi cela ressemble un commentaire de Joseph Oscar Mbalcaïge. Les Congolais ne manquent pas d'imagination pour le développement de leur pays et pour preuve, ses jeunes talents ont apporté une solution innovante pour le problème d'irrigation des champs et lutter ainsi contre la famine en cette période où la RDC fait face à une crise exogène due notamment au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les génies congolais méritent l'appui du gouvernement de la République. Ces jeunes hommes de la province du Okatanga ont mis au point des tourniquets made in Congo pour l'arrosage des champs avec une portée de 200 mètres carrés. Ces tourniquets fabriqués à Lubumbachi au quartier Bel Air, dans la commune de Kampemba, suscitent l'admiration des cultivateurs à en croire son inventeur, l'ingénieur Olivier Tchikomba. Les tourniquets achetés en ville ne durent pas souvent. Tu peux les avoir aujourd'hui, deux semaines après, ils tombent en panne. Mais les nôtres ont une durée de vie de trois ans. Ces jeunes talents méritent d'être encouragés dans un des incubateurs du ministère de l'Industrie ou encore par le ministère des Petits Témoins d'Entreprise pour le développement de la RDC. A quelques heures du débat autour de la réforme de la loi électorale à l'Assemblée nationale, l'UE et l'UA se sont prononcés sur leur accompagnement au processus électoral congolais. Le débat doit avoir lieu en tenant compte des propositions des parties prenantes. Les délégations des deux parties ont échangé avec Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, Sylvie Mouenbo, Guy Kitoko et Bernard Baud. Les élections en République démocratique du Congo, une question qui relève de la souveraineté nationale avant d'être africaine, mais qui intéresse aussi l'Union européenne. Cette délégation, composée de Guillaume Châtrin, chef de délégation de l'Union européenne en RDC, et madame Michèle Diaye, représentante spéciale du président de la commission et chef de bureau de liaison de l'Union africaine au pays des Félix-Antoine-Jesseké de Chulombo, est venue s'enquérir à la source auprès du bureau de l'Assemblée nationale, avec Christophe Mbosso-Kodiapuanga en tête, des avancées enregistrées dans les discussions autour de la réforme de la loi électorale au cœur des débats à la Chambre basse du Parlement. Nous sommes prêts à accompagner la RDC dans ses élections en 2023, et donc nous suivons attentivement le déroulé, la mise en place des conditions préalables à leur bonne tenue en 2023, afin de déclencher notre accompagnement en temps voulu. D'abord le dialogue au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des députés, et la manière dont les choses vont être abordées dépendra bien sûr de la volonté de chacun de travailler sur la réforme de la loi électorale, et ce débat doit avoir lieu au sein de l'Assemblée nationale, sur les différentes propositions qui viennent des différentes parties. L'Assemblée nationale qui va entamer le débat général sur la révision de la loi électorale de ce mercredi 20 avril 2022, avec la participation de la majorité que de l'opposition, les échéances électorales de 2023 se tiendra dans le délai constitutionnel à rassurer le speaker de la Chambre basse du Parlement à ses autres. Le Sénat pose un préalable pour le prochain vote de la loi portant prorogation de l'état de siège. Il n'aura lieu qu'après évaluation avec les membres du gouvernement concernés par la question. En attendant, hier, il y a eu adoption au Sénat de la 22e prorogation de l'état de siège. Sandra Nianguilor, Kintianga, Denis Konki. Contrairement à l'Assemblée nationale qui a voté avec difficulté la énième prorogation de l'état de siège, suite au boycott des députés nationaux de l'Itouri et du Nord-Kivu, qui s'opposaient à une nouvelle autorisation de cette prorogation, le Sénat a adopté le lundi 18 avril 2022, en seconde lecture, la loi portant prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national. Sur 109 sénateurs qui composent la Chambre haute du Parlement, 89 ont participé au vote, 81 ont voté pour, 2 ont voté non et 6 par abstention. Après un débat engagé quant à cette situation exceptionnelle que connaissent les deux provinces de la partie est de la République démocratique du Congo, la plénière a décidé de ne prolonger prochainement l'état de siège qu'après une évaluation avec les membres du gouvernement qui sont concernés par cette situation. Chers collègues sénateurs, voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 89 membres ont voté en vote, 81 membres ont voté oui, 2 membres ont voté non et 6 membres se sont abstenus. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis à son excellence, monsieur le Président de la République, pour promulgation. Mes sincères félicitations. Il faut noter que la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, qui devait répondre à cette plénière à la question orale avec débat, lui adressée par le sénateur Denis Cambaye, suite à l'embargo de fait que connaissent les producteurs des artistes musiciens dans l'espace Schengen, s'était excusé et a promis d'éclairer la lanterne des élus des élus le jeudi prochain. Condamnation unanime de la résurgence du N23, position affichée par les pays membres de l'Union africaine, y se sont exprimées aujourd'hui lors de la 178e session du Conseil de paix et sécurité de l'organe panafricain tenu par visioconférence. Doris Mozotembe vous propose à la fin de ce journal une page magazine. Pour l'instant, voici son reportage. La 178e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est ouverte par visioconférence des prises de parole dans celle de représentants spéciaux du secrétaire général des Nations unies dans la région des Grands Lacs en République démocratique du Congo et à l'Union africaine ont unanimement condamné la résurgence du mouvement N23. La présidence bourrondaise de la Commission a appelé à l'arrêt immédiat de l'activisme de ce mouvement subversif. Christophe Lutondoulapalapenapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, accompagné de Claude Ibalankir, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba, du ministre national de la Défense nationale, Gilbert Kabanda a représenté la République démocratique du Congo. La RDC a réitéré son engagement de participer à toutes les instances de cette organisation panafricaine. La République démocratique du Congo, un des pays fondateurs de l'organisation de l'unité africaine OUA, devenu aujourd'hui Union africaine, réitère son attachement à celle-ci et tient à participer activement aux activités de toutes les instances dirigeantes de l'Union africaine. Une occasion pour le chef de la diplomatie congolaise de soulever la question du M23. La situation sécuritaire à l'est de la RDC reste marquée par la persistance de groupes armés locaux et étrangers dans les provinces de l'Iturie, au nord Kivu et du sud Kivu, où ils opèrent à travers des massacres de populations civiles et le pillage de ressources naturelles de mon pays. Et Christophe Lutundu l'a pas la peine à parler d'inviter les conseils de paix et de sécurité de faire une visite in situ dans l'est de la République démocratique du Congo. La RDC a fait une proposition d'initiative pour mettre définitivement fin à cette insécurité dans l'est, entre autres inscrire à l'agenda du sommet de chef d'État prévu à Malabo la question de l'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Vous êtes fonctionnaire de l'État, policier ou militaire ? Eh bien, le gouvernement décide d'augmenter votre salaire de base de l'ordre de 30% à la paie de ce mois. Un avenant vient d'être signé entre le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Léaou, au nom du gouvernement Samaloukonde, et l'intersyndicale. Une augmentation, une autre, est annoncée en juillet. Nadine Kilosho, Cédric Keninambo, Mouké Malouma. Mais ensuite aux options levées lors des travaux de BIB en novembre 2021, présidé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Léaou, sous la coordination du premier ministre Samaloukonde, le gouvernement de la République vient de conclure et signer un avenant portant augmentation de salaire de base de tous les fonctionnaires et agents de l'État, de l'ordre de 30% en moyenne dès ce mois d'avril, et de l'ordre de 45% pour le mois de juillet 2022. Cette mesure concerne les personnels civils de l'État, que c'est de forces armées et de la police nationale congolaise. À partir de ce mois, le mois d'avril, le gouvernement de la République augmente les salaires de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État, de l'ordre de 30% pour les deuxièmes trimestres, et de l'ordre de plus ou moins 45% à partir du troisième trimestre. Il faut noter cette volonté du gouvernement, qui n'est pas une volonté de façade, qui est une vraie volonté, non seulement de soutenir les agents publics, leur pouvoir d'achat, mais aussi d'améliorer les conditions sociales. Les agents publics, c'est la volonté du président de la République, chef de l'État. Et le Premier ministre se démène à matérialiser cette volonté. Il faut noter qu'après le rabattement de l'IPR, impôts professionnels sous les revenus de 15 à 3%, et la mécanisation des plus de 23 000 agents publics de l'État, cette nouvelle mesure vient de démontrer la volonté du gouvernement de matérialiser la vision du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, en ce qui concerne l'amélioration des conditions des vies des agents publics de l'État. Le Conseil économique et social du Mali veut s'inspirer du modèle de la RDC pour mieux conseiller la République. Une délégation de la structure Sœur, venue de Bamako, a eu des échanges avec Jean-Pierre Kiwakana, président du CES. Objectif, partage d'expérience. Nadine Yangou. Les relations bilatérales entre les conseils économiques et sociaux de la République démocratique du Congo et les conseils économiques, sociaux et culturels du Mali se portent bien. Les deux institutions sont membres des lignons des conseils économiques et sociaux d'Afrique, UCCA. C'est dans ces cadres que le premier vice-président du conseil économique, social et culturel du Mali, Amadou Sanousidaf, effectue une visite officielle à Kinshasa. Objectif, échanger sur les aspects techniques et partager leur expérience pour l'intérêt de deux pays. Amadou Sanousidaf s'est dit très satisfait de sa rencontre avec le président du conseil économique et social congolais, Jean-Pierre Kiwakana. Comme vous le savez, le conseil congolais, c'est un jeune conseil de Mali. Nous avons beaucoup d'expérience et à ce niveau, dans ce cadre, nous avons discuté. On a compris qu'il faut continuer cette collaboration afin que nos deux institutions puissent tirer profit. Nous avons les mêmes missions. Les missions, nous sommes les conseillers de la République et à ce niveau, pour mieux conseiller nos dirigeants, il est bon qu'on se concerte de temps en temps et continue cette concertation, approfondir dans tous les angles pour mieux conseiller. Parce que c'est ça, notre mission fondamentale. Le vice-président du conseil économique, social et culturel du Mali était accompagné d'une forte délégation. Je l'ai dit en ouverture, donné pour mort, l'agresseur du procureur près le tribunal de grande instance de Beaumont est hospitalisé sur son lit de malade. Il a bénéficié de la visite du procureur général près la cour d'appel du Congo central. Cette tentative de meurtre reste encore un mystère. A son arrivée dans la première capitale de la RDC, le procureur général près la cour d'appel du Congo central est allé s'entretenir à huis clos avec le maire de Beaumont, Marie-José Nongosami, dans son bureau de travail. Ensuite, il s'est rendu au parquet de grande instance de Beaumont où il a présidé une double réunion à l'intention de tous les magistrats et du personnel administratif de cet office. A cet effet, il leur a communiqué les instructions de la hiérarchie tout en obtenant la vraie version des faits sur la tentative de meurtre perpétrée au sein de cet office le samedi 16 avril 2022. L'occasion était bien indiquée pour le numéro 1 de l'organe de la loi au Congo central de donner des orientations sur l'instruction de deux dossiers judiciaires ouverts quant à C. Le premier contre l'agresseur du procureur et les deux agents du parquet sortis avec des fractures lorsqu'ils cherchaient à libérer les procureurs des mains de l'agresseur. Le second contre les agresseurs de l'agresseur du procureur et compagnie. En bon père de famille, ce magistrat est allé successivement visiter les fracturés du parquet hospitalisés à la clinique universitaire. Joseph Kassavoubou, ex-Croix-Rouge, le procureur Edouard Kimamatungoulou, soyez présentement à domicile ainsi que l'agresseur du procureur interné à l'hôpital général de référence de Beaumont avec qui il a eu une conversation. C'était en présence du médecin-directeur Dr. Joséphine Koua qui fixe l'opinion sur l'état de santé de l'agresseur du procureur. Il sait de noter que la démarche du procureur général Godefois Keneke-Ne a été saluée par le maire de Beaumont, Marie-José Niongoswami. A retenir aussi que la mairie de Beaumont prend en charge l'agresseur du procureur en termes de faits médicaux et consorts. Au demeurant, on attend les rapports médicaux sur l'état de santé de l'agresseur du procureur avant le début des audiences et du procès irrelatif. La Cour constitutionnelle répond à Félix Tshisekedi, une réponse à la requête en appréciation de la conformité introduite par le chef de l'État sur la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. L'audience a eu lieu aujourd'hui. Édite à la reportage. Pourtant, protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap devra dans les tout prochains jours être promulguée par le président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi avait à s'assurer d'abord de la conformité de celle-ci à la Constitution. L'audience publique de ce mardi à la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de conformité à la Constitution, avait pour extrait de rôle la requête du président de la République en appréciation de la conformité à la Constitution de cette loi organique. Le verdict est prononcé par le président de la Composition et le président de la Cour constitutionnelle, Dieu-Denis Calouba-Dibois. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'appréciation de la conformité à la Constitution, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit recevable, la présente requête, dit conforme à la Constitution, la loi organique, portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap, sous réserve, que la formule introductive doit mentionner l'intervention de la Cour constitutionnelle après avoir indiqué l'adoption du texte par les deux chambres du Parlement et avant d'annoncer sa promulgation par le président de la République et de l'article 43 alinéa 2 qui doit être lu en conformité avec les articles 12 et 49 alinéa 2 de la Constitution, tel qu'est précisé ci-dessus. C'est une obligation constitutionnelle, il fallait s'y conformer et désormais cette loi organique peut être promulguée. Santé, soins complets d'avortement pour les femmes, le guide des formateurs vient d'être validé pour renforcer les capacités du personnel de santé. L'objectif est de réduire le taux de décès lié aux avortements clandestins. Ces documents normatifs de formation, de prestation et de gestion des soins complets, d'avortement centré sur la femme, endossés et validés par la commission des coordinations techniques du ministère de la Santé publique. Hygiène et prévention intègrent en son sein tous les amendements des fonds et des formes pour améliorer les soins post-avortement, mais aussi lutter contre la mortalité maternelle. On vient d'endosser la validation des guides et des formateurs avec tous les autres documents normatifs qui vont nous aider à mettre en oeuvre vraiment ce qui est repris par rapport au soin complet d'avortement centré sur la femme. On va commencer à sauver les femmes par rapport au soin complet d'avortement centré sur la femme et toutes les autres matières de la santé, c'est-à-dire les reproductives. Cet outil qui répond aux normes de l'OMS vient en appui aux droits de la femme. Le travail qui a été fait aujourd'hui va nous permettre d'avoir des outils standardisés qui répondent aux normes de l'OMS qui sont produits par le ministère de la Santé et qui vont être utilisés pour former les prestataires afin que les services qui sont offerts à travers le pays soient de services de qualité. Rappelons que si tous les avortements étaient pratiqués selon les critères de l'OMS, la mortalité maternelle liée à l'avortement serait pratiquement éliminée. Vulgarisation de la loi sur la sous-traitance, la mission a atteint l'étape de loi là-bas. Un atelier a été organisé par la direction provincielle de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. La cible étaient les opérateurs économiques. Commentaire Mireille Ndéke-Silvondi. Plus ou moins 40 opérateurs économiques sous-traitants de la commune rurale de Fongouroumé ont pris part à la télé de vulgarisation de la loi numéro 17-001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Atelier organisé par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés à respect. Quatre opérateurs économiques ont défilé tour à tour pour apporter leur connaissance sur le bien fondé de cette loi qui donne accès au marché, au PME, à capitaux majoritairement congolais, et ce, afin de promouvoir l'entrepreneuriat local. Il s'en est suivi à un jeu de questions-réponses pour éclairer certaines zones d'ombre. Un atelier d'une importance capitale pour le directeur provincial de l'ARSP Lollabar. Donc il a été question de pédagogie, mais aussi d'annoncer déjà le confort, parce que nous, nous pouvons passer à la vitesse supérieure. Il est plus que temps que cette loi puisse se faire appliquer dans la province de Lollabar, dont le directeur de l'ODI est ici à Fongouroumé. Une initiative également saluée par l'AFEC. Nous devons d'abord saluer, en fait, ce sens de la rémunération. Ça a été pour nous une occasion pour l'arrivée au froid de pouvoir échanger directement ou aux membres de pouvoir échanger directement avec les dégénérations de la soutenance et qui est encore dans le cadre de la soutenance au niveau des entreprises principales. Fongouroumé, une commune rurale très attrayante en termes économiques, souvent occupée par la sous-traitance aux expatriés, d'où cette mission de vulgarisation de l'ARSP qui tient plutôt à une exclusivité congolaise pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Spoliation du site réservé à la zone économique spéciale de Maloukou. Des agents du cadastre ont été pris la main dans le sac. Une délégation dépêchée par le gouvernement a fait une descente sur le lieu et a fait ce constat décrit par Éric Kabamba. À peine entré sur ces sites de Maloukou, réservé à la zone économique spéciale, cette délégation, envoyée par le gouvernement kongolais, jette déjà un regard sur toute l'étendue de la zone et constate amèrement le dégât des constructions anarchiques. Pilulent chaque jour ces sites. C'est une zone qui a été suffisamment spoliée. Il y a des gens qui ont occupé ce terrain. À la manœuvre, ces deux ingénieurs trouvaient sur les lieux avec un plan cadastral bien élaboré en main et ils ont déjà placé des bornes et piquées pour passer au lotissement de cet espace de 885 hectares. Vous voyez comment on est en train de salir, comment on est en train de détruire la zone du chef de l'État. C'est ça, intérêt dédié à la zone économique spéciale. Depuis 2012, il y a des gens qui viennent, qui vendent. À la question des savoirs, qui les a envoyés ? L'un d'eux répond. Vous avez des cadastres ? Qui vous a envoyés ? Là, je ne sais pas. On doit avoir les précisions. Sentis coincés, après plusieurs interrogations, ils ont fini par livrer les commanditaires. Gabi, les gens mettent du cadastral mal. Cette délégation, conduite par le chargeur de mission de l'Agence des zones économiques spéciales Ogibolanda, avait pour mission de faire un état des lieux à quelques semaines du début des travaux. Avant de quitter, Ogibolanda et sa suite ont déterré toutes les bornes érigées sur ces sites et ont promis de faire rapport à la hiérarchie afin de démolir toutes ces constructions. Don Baudry Kilola, bonsoir. Bonsoir, madame. Je rappelle que vous êtes conseiller du chef de l'État au Collège du Commerce International. Je vous ai reconnu sur les images dont vous avez fait cette descente sur le terrain. Un commentaire, comment comprendre de tels actes ? Madame, c'est quand même très décevant de voir un projet aussi grand pour la République où les chefs de l'État mettent toute son action afin de réindustrialiser notre pays. Mais les sites dédiés à cet effet, expoliés et c'est avec la complicité des agents de l'État. Donc le site n'est pas sécurisé ? Oui, c'est qu'il faut comprendre. Pour le site, il y a deux espaces. Il y a le premier espace qui est dédié à la zone pilote qui, lui, est déjà sécurisé. Mais l'autre partie qui est la zone hors pilote qui compte plus de 600 et quelques hectares, n'est pas encore sécurisée. Mais il y a des bornes très bien qui délimitent bien les sites. Et on a trouvé les gens sur les sites qui sont déjà en train de faire les travaux. Certainement, on va faire notre rapport à l'hierarchie. Et l'hierarchie va certainement prendre des mesures afin de sécuriser ces sites et de détruire tout ce qui est comme construction anarchique. Alors, sans vouloir voler la primeur à ce rapport, mais depuis 2020, un contrat d'aménagement a été signé. Pourquoi le projet continue à piétiner ? Certainement. Vous avez suivi, lors de la reine du conseil des ministres, le 16 avril, le compte rendu fait par le ministre des Informations. Cela a fait état des instructions que le chef de l'État a donné à chaque ministre sectoriel qui intervient dans ce projet parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des petits soucis d'ordre technique, d'ordre administratif, mais il y avait aussi un problème entre l'autorité concédante qui est l'agence des zones économiques spéciales et la ménagère qui avait été récuitée, qui jusque-là n'avait pas, parmi les choses qu'on lui reproche, n'avait pas prouvé sa capacité financière quant au financement du projet et puis pour la suite des travaux. C'est pourquoi le chef de l'État a mis le point sur l'ésil et a demandé à ce que ces projets-là soient vraiment réévalués afin de lancer les travaux incessamment. Il a donné des instructions claires à chaque ministre pour qu'on lance ces travaux incessamment. Donc, vous voulez dire qu'on est loin du bout du tunnel, il y a encore des réévaluations à faire. Ce projet, il faut attendre un peu plus tard. Je pense que je ne me suis pas bien fait comprendre. Lors du Conseil des ministres du 25 février, c'est là que le président de la République avait demandé à ceux qu'on réévalue le projet, surtout avec le contrat d'aménagement qui avait été signé entre l'Agence des zones économiques spéciales et Strategos, donc l'aménagère qui avait été récuitée. Mais après ces évaluations, lors du Conseil des ministres du 16 avril, le président de la République a donné des instructions pour qu'on lance les travaux de cette zone économique spéciale. C'est clair que les choses traînent et le président veut donner une nouvelle énergie. Justement, les choses ont traîné à cause de tout ce que je venais d'évoquer tantôt. C'est pourquoi le président de la République a donné des dates très claires. Il a donné l'instruction au ministre de l'Industrie de pouvoir coordonner la signature du contrat entre les entreprises qui ont été récuitées puisqu'il y avait déjà eu recrutement des entreprises qui doivent faire les travaux de viabilisation du site. Aussi longtemps qu'il y ait le fonds disponible pour faire ces travaux, l'État a disponibilisé ces moyens. Alors, le président de la République a instruit les ministres de l'Industrie de pouvoir coordonner cette activité de la signature du contrat entre la cellule d'exécution de financement des États fragiles avec les entreprises récuitées et ensuite lui transmettre la date prévue pour qu'il descende lui-même afin de lancer les travaux. Et il a dit que cela doit être fait au plus tard, le 15 mai. Le 15 mai ? Oui, de cette année. C'est presque dans moins de mois. Merci, Don Bautry, pour toutes ces informations sur la zone économique spéciale qui, très clairement, traîne les pieds. Merci d'être passé ce soir. C'est moi. Poursuivons cette édition d'informations. Le Conseil national du travail, CNT, tient sa 36e session ordinaire à Kinshasa. Il s'agit d'une rencontre autour des conditions de travail et de traitement des travailleurs. La session a été ouverte par la ministre du Travail, Claudine Douci, Josette Boulamata, dit reportage. La cérémonie d'ouverture de la première session extraordinaire de la 36e session du Conseil national du travail a été précédée par des travaux préparatoires autour desquels se réunissaient les membres de la tripartite, à savoir le gouvernement, l'employeur et les travailleurs, pour la mise en œuvre de la politique de la promotion de l'emploi et du travail décent en RDC. Le président des travailleurs, quant à lui, sollicite l'implication du gouvernement à trouver des solutions idoines aux problèmes que traversent les travailleurs congolais afin d'éviter les tensions et aux représentants des employeurs de louer la flexibilité et l'implication personnelle de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention Social, Claudine Douci Kembe. Quant à ceux, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, au travers du gouvernement, Samalou Kondé fait de la promotion du travail décent. Un de ses objectifs prioritaires ne reconnaît la patronne de l'emploi. Dans cette optique, de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et la formation professionnelle devient donc une urgence, car cela va permettre à la République démocratique du Congo d'adopter réellement une approche de l'avenir du travail centré sur l'homme afin d'offrir une protection adéquate à tous les travailleurs en ce qui concerne le respect de leurs droits fondamentaux. Il s'est donc de noter que les travaux de la 36e session du Conseil national du travail porteront sur, entre autres, les projets du décret portant création, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de l'emploi, de l'information sur le processus de mise en place de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo et le projet d'ordonnance modifiant et complétant, l'ordonnance fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo. Le secrétariat permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO porte à la connaissance des institutions et établissements d'enseignement supérieur universitaire et de recherche scientifique de la République démocratique du Congo de l'appel à candidature pour la création de nouvelles chaires UNESCO et réseaux Unituine dans les domaines prioritaires à la fois pour l'institution intéressée et pour l'UNESCO. La période de la soumission des dossiers s'étend du 1er au 30 avril 2022. Les institutions et établissements intéressés peuvent contacter le dit secrétariat au numéro 6 avenue des ambassadeurs communes de la Gombe pour plus d'informations. Politique pour terminer, les parlementaires débuts de l'UDPS sont prêts à mettre en déroute toutes les personnes qui déstabilisent le parti présidentiel. Ils se sont retrouvés au cœur de Kinshasa, au dépendant. Les styles et le langage communicationnel du rassemblement des parlementaires débuts de l'UDPS demeurent. Les mêmes avec le format de l'arbre à palabre, réunis au croisement des avenues Kabambare, Bokassa, dans la commune de Barumbum, le lundi 18 avril 2022, dans la soirée, dans un meeting populaire, ces combattants, qui constituent les fers de lance de l'UDPS à la base, venus de quatre coins de Kinshasa, n'ont qu'un seul message. Présenter, rappeler et soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antin-Tisterelli-Chilombon, et le secrétaire général Augustin Kabouya, gestionnaire du parti au quotidien, avaient comme objectif mettre en déroute toute personne qui s'évertue de déstabiliser l'avenir électoral du parti en 2023. Pour Berlam, Kimboulou, porte-parole de cette structure, cette mobilisation tous azimuts témoigne à suffisance l'amour, la détermination et l'attachement indéfectibles au président de la République. Hier, aujourd'hui, et de même, les parlementaires debout, comme un seul homme, sont et demeurent, avec Félix Tchitsikiri-Chilombo. C'est aussi un geste d'affermissement de paternité envers les hauts cadres du parti. Parlementaires debout, frère de l'Ange de l'UDPS-Tchitsikiri, réitérons notre soutien inconditionnel au président de la République, monsieur le État, et à notre secrétaire générale, au soutien Kabouya, Chimouma. Exorçons tous les combattants à ce prendre en charge. Au finish, les coordonnateurs nationals des parlementaires debout, les présidents installés dans différentes communes, ont chacun pris la parole pour réarmer ces vaillants soldats de l'UDPS. France Journal, merci de l'avoir suivi. À travers le monde, je rappelle la principale information, les policiers, les militaires et le personnel civil de l'État vont constater une augmentation de 30% sur leur salaire de base à la paye de ce mois d'avril. Et en juillet, un nouvel ajout de 45% est annoncé. Un avenant a été signé entre Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et l'inter-syndical. Vous avez suivi les images dans cette édition d'information. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne soirée à toutes et à tous.